Bonjour à tous et aux audits qui sont nombreux dans la salle aujourd'hui, ça fait plaisir de vous revoir, ainsi qu'aux internautes qui nous suivent à distance sur le web. Et donc bienvenue à cette quatrième année de cours de la chaire de sciences du logiciel qui portera cette année sur la sécurité du logiciel. Alors qu'est-ce que la sécurité informatique ? Donc d'après une définition classique, ça consiste à protéger un système informatique contre toute violation, intrusion, dégradation ou vol de données au sein du système d'information. Et en d'autres termes, il s'agit de rendre les systèmes informatiques résistants à l'utilisation malveillante, donc aux attaques. Alors les attaques, elles ne manquent pas, comme vous le savez, si vous avez un peu suivi l'actualité. Quelques exemples de ces douze derniers mois, des rançongiciels ont bloqué des hôpitaux, de nombreuses entreprises, mis à l'arrêt le principal pipeline d'essence de la côte est des Etats-Unis. Il y a eu des intrusions dans les systèmes informatiques, dont l'une dans une station de traitement des eaux en Floride, où l'attaquant a réussi à augmenter la quantité de soude de NaOH dans l'eau à des niveaux dangereux. Il y a de l'espionnage aussi, le logiciel de surveillance Pegasus, que l'on a retrouvé dans les téléphones de nombreux responsables politiques et opposants politiques. Les fuites de données massives qui continuent, par exemple au Brésil, il y a eu divulgation de l'état civil, des adresses, des photos d'identité et d'informations financières pour 220 millions de résidents brésiliens. Et puis des attaques par déni de services, dont une a coupé de l'Internet un pays entier, il s'agit de l'Andorre, suite à une attaque sur un tournoi de jeux vidéo. Alors pourquoi ? Pourquoi tant de vulnérabilité ? Qu'est-ce qui rend nos systèmes informatiques aussi fragiles ? Une des raisons, c'est que la sécurité, c'est un problème transversal. C'est un problème qui concerne tous les niveaux de l'informatique, du matériel, processeur, mémoire, circuit, puis aux logiciels, systèmes et logiciels applicatifs, puis aux réseaux qui interconnectent tout ça, aux web, aux cloud computing. Mais ça concerne aussi nos organisations, les lois, les règlements, les facteurs économiques et sociaux. Et puis bien sûr, ça concerne nous, les humains, les utilisateurs. Et par exemple, des mesures de sécurité qui ne sont pas acceptées par les utilisateurs sont inefficaces. Alors dans le cours de cette année, on ne va pas étudier tous ces aspects, ça fait beaucoup trop. Mais on va se concentrer donc sur ce qui touche à la sécurité du logiciel, système aussi bien qu'applicatif. En particulier parce que beaucoup de protections contre les attaques sont mises en œuvre au niveau du logiciel. Donc le logiciel, c'est à la fois une source de vulnérabilité, mais aussi une défense puissante. Et alors pour cette étude de la sécurité du logiciel, nous allons prendre un point de vue spécifique qui est connu en anglais sous le nom de language-based security et qui insiste spécialement sur le rôle des langages de programmation et des techniques afférentes, donc système de type, analyse statique, vérification formelle, compilation, transformation de programme. Et donc nous allons, entre autres choses, essayer de comprendre ce que cette approche, basée sur les langages, contribue à la sécurité informatique et aussi quelles sont ses capacités, mais aussi quelles sont ses limitations. Voilà, donc maintenant je vais revenir un petit peu plus en détail sur la sécurité informatique. Alors en commençant par un petit historique, la sécurité n'a pas toujours été le problème qu'il est aujourd'hui. Dans les années 1950, l'utilisation de l'ordinateur, c'est par traitement par l'eau, batch processing, donc les utilisateurs arrivent avec des cartes perforées contenant leurs programmes et leurs données qui sont lues et traitées dans l'unité centrale qui, à la fin, imprime un listing et perfore d'autres cartes. Et il n'y a pas vraiment besoin de sécurité autre que physique. Un gardien à l'entrée de la salle des machines et des armoires fortes pour stocker les cartes et les listings. Ça suffit. Dès les années 1960, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, le temps partagé. Plusieurs programmes peuvent s'exécuter en même temps, entre guillemets, sur la même unité de calcul. Les temps de calcul de l'un recouvrant les temps d'entrée-sortie de l'autre. Les premiers stockages persistants apparaissent, disques durs. Et l'utilisation interactive par plusieurs utilisateurs en même temps devient possible via des connexions, via des terminaux. Et donc là, ça ouvre la possibilité à des interactions pas forcément désirées entre les actions des différents utilisateurs et de leurs programmes. Et donc, les premières mesures de sécurité et l'isolation des processus en mémoire pour qu'un programme ne puisse pas perturber l'exécution d'un autre, des droits d'accès aux fichiers et le début de l'authentification des utilisateurs par login, par nom d'utilisateur et par mot de passe que nous avons toujours aujourd'hui. Alors, dans les années 1970, c'est les premiers travaux de recherche sur la sécurité informatique. Donc, essayer de mieux comprendre formellement ces pratiques, ces bonnes pratiques, avec notamment les premiers travaux de Butler-Lamson qui formalisent un peu le contrôle d'accès et des travaux chez MITRE un centre de recherche très lié à l'armée américaine où Bell et Lapadula, notamment, développent leur fondation mathématique pour la sécurité des ordinateurs dont nous reparlerons plus tard. Alors, une partie de ces résultats s'incarne dans le système d'exploitation Multix, qui est aussi un système qui a beaucoup fait avancer la recherche en système d'exploitation. Des applications plutôt militaires sont envisagées de type sécurité multiniveau, donc l'idée que sur le même ordinateur, on allait pouvoir manipuler de manière sûre à la fois des données non restreintes, des données confidentielles défense et des données secrets défense, par exemple. Le chiffrement commence à faire son apparition dans certaines applications informatiques, notamment bancaires, avec la standardisation de la grille DES. Et la cible favorite des pirates à l'époque, ce n'est pas l'informatique, c'est plutôt les réseaux téléphoniques, ou comment arriver à téléphoner gratuitement en envoyant des impulsions à 2600 Hz ou ce genre de choses. Et puis, tout change dans les années 1980 avec l'apparition de l'ordinateur personnel, donc de l'informatique individuelle, et des virus qui vont avec. Donc, les logiciels malvaillants qui se propagent par l'échange de disquettes, par l'intermédiaire, par modem, donc les built-in board systems, et même par Internet, donc à l'université de... Bon, qui à l'époque n'est pas répandue, mais à l'université de Yale, donc un étudiant appelé Robert Morris Jr. se dit, tiens, ce serait marrant d'essayer de faire un programme qui s'auto-réplique sur Internet. Et il en fait un, qui s'appelle le VER de Morris, le WORM, et qui se réplique tellement bien qu'un certain nombre d'universités sont à genoux, enfin, leurs systèmes informatiques sont à genoux. Mais les années 80, c'est aussi l'apparition d'un ordinateur ultra-sécurisé, matériel et logiciel, qui est la carte à puces, qui ne fait pas grand-chose, mais qui est extraordinairement résistante aux attaques. Les années 90, vous le savez, c'est l'explosion de l'Internet, avec le web, avec le courrier électronique, et les petits problèmes qui vont avec, le spam, les virus en pièces jointes, les attaques à distance, via Internet. Et il faut dire que les systèmes d'exploitation de l'époque, Windows 95, macOS avant macOS 10, étaient extrêmement vulnérables à ces attaques. Mais là aussi, on commence à développer des contre-mesures efficaces, qui sont des protocoles cryptographiques pour communiquer de manière sécurisée sur Internet, comme SSH pour l'accès à distance et l'utilisation à distance, et SSLTLS pour les pages web. Alors, les années 2000, c'est peut-être à ce moment-là que l'industrie informatique, notamment les grands noms, Microsoft, Apple, etc., font un gros travail de sécurisation, notamment avec des meilleurs systèmes d'exploitation, plus de MS-DOS sous Windows, un Unix sous macOS. Et alors, les raisons sont multiples, mais l'une d'entre elles, c'est aussi la pression amicale de Hollywood, des fournisseurs de contenus vidéo, audio et culturels, qui voudraient vraiment avoir des systèmes de DRM, Digital Rights Management, donc de protection contre la copie des vidéos et de l'audio. Bon, les systèmes en question ont été rejetés par les utilisateurs, mais ont fait pas mal progresser la sécurité informatique de ces machines. Alors, on a aussi l'apparition d'une nouvelle plateforme d'exécution sécurisée, qui est le browser lui-même, le navigateur web, qui fait tourner des applications écrites en JavaScript. Ça, c'est l'une des premières versions de Google Earth, si vous vous souvenez. Et puis, alors du coup, le piratage devient un peu plus difficile et se professionnalise avec l'organisation des machines piratées sous forme de botnets contrôlables à distance. Alors, les années 2010, c'est une autre plateforme d'exécution sécurisée qui se répand, qui est le smartphone, avec lequel nous accédons beaucoup à Internet et qui contient aussi beaucoup de données personnelles nous concernant. En revanche, la nouvelle cible facile, maintenant, c'est l'Internet des objets. Donc, tous ces appareils, téléviseurs, réfrigérateurs, caméras de sécurité, etc., qui sont connectés à Internet et donc accessibles depuis l'extérieur et qui, généralement, font tourner des systèmes d'exploitation peu protégés. Donc, ça devient la nouvelle cible facile. Ça, par exemple, c'est le botnet Mirai, qui a été construit exclusivement à base de ce type d'outils. Aussi, les attaques deviennent les malwares, les logiciels malveillants, commencent à être utilisés comme armes de guerre par des États-nations, par exemple, le virus Stoxnet, qui a saboté le programme d'enrichissement d'uranium iranien. Et puis, les années 2010, c'est l'époque de la collecte massive de données personnelles, mais aussi des fuites massives de données. Ça peut être des fichiers clients pour des sites de rencontres, par exemple. Ça peut être des informations sur un quart des utilisateurs de Facebook. Ça peut être... Mais aussi des informations tout à fait secrètes sur l'organisation de la surveillance par la NSA ou certains codes de virus utilisés par les CIA. Donc, des fuites de données massives. Et puis, il m'arrive les années 2020. Clairement, on commençait sous le signe des rançongiciels. Donc, les auteurs de virus ont enfin trouvé un moyen de rentabiliser, de monétiser leur création. C'est très ennuyeux. Et puis, toutes les attaques précédentes dont on l'a parlé. Et puis, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur certains des principes et des enseignements, justement, qui se sont dégagés dans les années 70 suite à ces premières recherches, ces premières démarches systématiques d'exploration de la sécurité informatique. Donc, il y a trois grands objectifs de sécurité. Donc, l'intégrité, l'intégrité des données, d'être sûr que les données n'ont pas été détruites, qu'elles n'ont pas été corrompues, qu'elles sont authentiques et qu'on peut leur faire confiance. Mais aussi, l'intégrité du système informatique tout entier, celui qui protège et qui empêche, par exemple, d'être pénétré et manipulé par n'importe qui. L'objectif suivant, c'est la confidentialité, donc s'assurer que des secrets, des informations personnelles ne sortent pas du système ou au moins ne sont révélés qu'à des gens qui ont un droit légitime de les voir. Et puis, le troisième, c'est la disponibilité, au sens que le système est disponible et répond quand on a besoin de lui et répond dans des temps raisonnables. Alors, bien sûr, les trois objectifs sont interdépendants. Un ordinateur qui n'est pas disponible, qui est à l'arrêt, par exemple, est très sécurisé via l'intégrité et de la confidentialité, mais il ne sert à rien. Un système qui n'est pas intègre, qui, par exemple, a été pénétré par un attaquant, vraisemblablement, l'attaquant va pouvoir accéder à des données confidentielles. Et puis, pour assurer cette intégrité, notamment, vérifier l'identité des utilisateurs, on utilise de la cryptographie, on utilise des clés secrètes pour des signatures, on utilise des mots de passe hachés pour l'accès et ces clés secrètes, ces mots de passe hachés sont des données confidentielles. Si elles fuitent, on n'a plus d'intégrité. Voilà. Et alors, comment on fait pour mettre ça en œuvre ? Alors, il y a un vocabulaire qui est un peu propre à la sécurité informatique. Donc, quand on développe du logiciel, par exemple, on oppose traditionnellement la spécification et l'implémentation. La spécification, c'est ce que le logiciel doit faire, l'implémentation, c'est le logiciel lui-même, sa réalisation effective et entre les deux, il y a une étape de vérification qui s'assure que l'implémentation fait bien ce qu'il y a dans la spécification qui peut être de la revue de code, du test, de l'analyse, des méthodes formelles, etc. Alors, en sécurité informatique, le vocabulaire est un peu différent. On parle de politique de sécurité et de mécanisme de sécurité. Donc, la politique, c'est l'équivalent de la spécification, c'est-à-dire quels sont les objectifs en matière de sécurité. Les mécanismes, c'est l'équivalent de l'implémentation, c'est ce qui met en œuvre la politique. Et entre les deux, vérifier que les mécanismes sont suffisants pour garantir la politique. Alors, ça s'appelle en anglais assurance et je ne sais pas trop comment le traduire en français, donc je vais vous proposer assurance, mais pas au sens d'une police d'assurance qui vous dédommage s'il y a des problèmes, plutôt au sens de s'assurer que les mécanismes sont suffisants. Alors, on va préciser, pour préciser un peu tout ça, on va prendre un exemple vraiment classique de politique, c'est-à-dire la politique de contrôle d'accès. Donc, ce fameux article de Butler-Lamson dès 1972. Donc, c'est une politique qui est à base de réponses à la question qui peut faire quoi sur quoi. Donc, qui, ce sont les sujets, ça peut être des utilisateurs, des gens comme vous et moi, ça peut être des utilisateurs au sens vus par le système, donc identifiés par leur login et leur mot de passe, ça peut être des programmes qui agissent au nom de ces utilisateurs-là. les objets, c'est les différents morceaux d'informations et d'interactions manipulées par le système, ça peut être des fichiers, ça peut être des bases de données, ça peut être des connexions au réseau, ça peut être des ports internet, par exemple, des adresses internet, ça peut être divers périphériques comme clavier, souris, écran, micro, qu'on a eu un peu de mal à faire marcher, etc. Et puis, les actions, ça peut être lire, écrire, créer ou détruire dans le cas d'un fichier, ça peut être connecter pour un réseau, ça peut être établir un serveur, ça peut être afficher sur un écran, etc. Et donc, une politique de contrôle d'accès, c'est juste un ensemble de triplets, sujets, actions, objets, qui disent qui peut faire quoi sur quoi, donc quelles actions sont autorisées, quels accès, pardon, sont autorisés. Alors après, il y a différents mécanismes pour mettre ça en œuvre. Alors toujours, pour rester dans les années 70, donc un mécanisme typique, c'est le moniteur plus une matrice de contrôle d'accès. Donc le moniteur, c'est un principe qui a été énoncé par Anderson en 1973. Donc l'idée, c'est que les sujets n'agissent pas directement sur les objets, vous n'allez pas directement envoyer des commandes au disque dur, vous passez par un système d'exploitation, vous envoyez des requêtes à un système d'exploitation, lequel demande une autorisation au moniteur. Donc le moniteur, c'est une partie du système d'exploitation la plus petite possible, dont le seul but est de vérifier si l'accès est légal ou pas. Et si le moniteur dit oui, le système effectue l'action au nom du sujet. Et alors, comment fait le moniteur pour vérifier le contrôle d'accès ? Une possibilité, c'est d'avoir une matrice de contrôle d'accès. Donc il a accès à une matrice dans laquelle, sur les lignes, vous avez des utilisateurs, des sujets. Sur les colonnes, vous avez des objets, comme par exemple le fichier password ou bien un fichier de notes dans le home dire de l'utilisateur, ou bien un port internet privilégié, ou bien un port internet pas privilégié. Et puis, dans les cases, vous avez les actions possibles. Donc on voit que le super utilisateur, route, peut tout faire. l'utilisateur peut lire le fichier password mais pas l'écrire. Il peut modifier arbitrairement son fichier de notes. Il peut se connecter sur tous les ports mais il ne peut pas installer de serveur sur un port privilégié. Et puis, certains utilisateurs spéciaux comme Nobody ont encore moins de permissions et par exemple ne peuvent rien faire avec le fichier de notes. Après, si vous allez voir dans la littérature, il y a plein de manières différentes d'implémenter le contrôle d'accès. Par exemple, les listes de contrôle d'accès. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une matrice qui est un peu à part, c'est chaque objet qui porte sa liste de sujets et d'actions autorisées. D'une certaine manière, chaque objet porte une ligne dans la matrice de contrôle d'accès. Donc ça, c'est typiquement les permissions sur les fichiers en Unix et dans d'autres systèmes où il y a ces permissions R comme read, lecture, W comme write, écriture, et là, il y a des X qui sont pour l'exécution et qui peuvent être accordées ou non pour le possesseur du fichier, pour le groupe qui possède le fichier et pour les autres. Et par exemple, on voit que le fichier de note, il n'y a aucun droit ni de lecture ni d'écriture pour les autres. Donc il est protégé en lecture. Mais l'autre variante, c'est les capacités, capabilities. Cette fois-ci, c'est chaque sujet qui porte une liste de paires, objets, actions, autorisés. Donc cette fois-là, c'est les colonnes de la matrice de contrôle d'accès. Et par exemple, on a en Linux les capacités réseau pour les accès au réseau. Donc au début, le superutilisateur a tous les droits pour accéder au réseau, mais il peut choisir d'abandonner certains droits dont il n'a pas besoin, par exemple, de modifier les interfaces ou le routage ou d'utiliser des sockets de type spécial et de ne garder par exemple que le droit de servir sur un port privilégié et passer ce droit au serveur web, par exemple. Donc du coup, le serveur web s'exécute mais avec juste les droits sur le réseau dont il a besoin. Bon. Donc voilà l'exemple de politique. Exemple de mécanismes qui mettent en œuvre la politique. Et alors maintenant, si c'est si simple que ça, pourquoi ça ne marche pas ? Enfin, pourquoi on a tant de problèmes, tant de failles de sécurité et tant d'attaques possibles ? Il y a en gros deux faiblesses possibles. Il y en a une qui est que la politique de sécurité peut être inadaptée. Par exemple, elle peut être trop laxiste. Elle peut ne pas empêcher certaines actions dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus spécialement la semaine prochaine, mais le contrôle d'accès n'empêche pas les fuites d'informations. C'est assez faible pour garantir la confidentialité. Et par exemple, par inadvertance, je peux prendre un de mes fichiers qui sont en lecture seul pour moi, donc a priori confidentiel, et les mettre en pièce jointe d'un mail que j'envoie à n'importe qui ou les poster sur un réseau social. D'accord ? J'ai le droit de le lire, donc rien ne m'empêche ensuite de faire n'importe quoi avec l'information que je viens de lire. Et on verra la semaine prochaine comment certaines politiques dites de flots d'informations permettent d'éviter ça. Alors l'autre problème, ça peut être aussi des politiques qui sont trop restrictives, et ce n'est pas forcément bien pour la sécurité non plus. Alors un exemple que j'aime bien, qui vient des États-Unis, qui s'agissait d'un système d'information médicale pour des hôpitaux qui avait été développé dans les règles hypocratiques parfaites avec l'aspect du secret médical, donc des règles très strictes sur qui a le droit de consulter quelle info sur quel patient. Mais il y avait quand même une procédure d'accès en urgence qui était prévue parce que des fois il y a une urgence dans les hôpitaux et il faut avoir accès à l'information parce que quelqu'un va mourir. Et un audit sur le système mené quelques mois plus tard avait montré que plus de la moitié des accès se faisaient en procédure d'urgence parce qu'essentiellement le personnel soignant n'arrivait pas à utiliser le système normal avec les protections de secrets médicaux prévues par le système. Donc ça, c'est un échec de la politique de sécurité et c'est aussi un risque de sécurité puisqu'à la fin on finit par contourner systématiquement les protections. Alors l'autre exemple l'autre problème cette fois-là il est plutôt à l'autre bout c'est les mécanismes qu'on a prévus fonctionnent bien dans un périmètre assez restreint mais peuvent être contournés. Il suffit de sortir du périmètre par exemple on va prendre le contrôle d'accès à des fichiers donc on a un fichier protégé en lecture et alors sans doute le système d'exploitation de votre machine empêche la lecture aux autres que vous mais l'attaquant a plein de manières différentes pour essayer d'avoir accès aux fichiers par exemple il peut essayer d'ouvrir la machine et de prendre le disque dur et de le brancher sur sa machine à lui ou bien un tout petit peu plus subtil démarrer votre machine sur un autre système d'exploitation sur une clé USB l'autre système d'exploitation étant contrôlé par l'attaquant aussi ce fichier protégé en lecture peut-être qu'il a des copies par exemple des copies de sauvegarde sur le système de sauvegarde de votre employeur ou bien sur le cloud si c'est un fichier qui est dans votre téléphone portable par exemple et souvent il est plus facile pour un attaquant d'accéder aux copies du fichier les sauvegardes ou les stockages sur le cloud sont souvent moins sécurisés que l'original après il y a différentes attaques de type cheval de 3 donc on essaye de faire exécuter par le propriétaire du fichier un programme qui a l'air innocent ou utile mais qui sous-repticement par exemple va changer les protections sur le fichier après il y a des attaques plus humaines donc ça s'appelle le social engineering en anglais donc la manipulation sociale par exemple dans un contexte d'entreprise vous pouvez faire un appel au support technique en disant écoutez mon collègue là il s'est trompé il a mis son fichier en lecture seul mais ça ne va pas du tout en lecture pour lui seul mais ça ne va pas du tout on a une urgence on a vraiment besoin d'y accéder et tout bon il n'est pas semblable que le support technique va vous donner l'accès au fichier si vous baratinez correctement et puis après on peut aussi baratiner le propriétaire du fichier pour juste lui faire révéler l'information qu'il y a dedans après tout alors ça peut être une manipulation gentille ou avec un peu de violence mais voilà donc dans tous ces cas là votre contrôle d'accès par votre système d'exploitation a bien fonctionné c'est juste qu'il y avait bien d'autres manières d'accéder à l'information alors on va parler un peu maintenant de sécurité du logiciel et donc oui pourquoi on va se focaliser plus spécifiquement sur le logiciel cette année dans le cours bon clairement le logiciel est une composante essentielle de l'informatique comme de la sécurité informatique en particulier c'est le médiateur de l'accès aux données d'accord le temps où les données étaient sur des fiches bristoles et où on les les fichiers étaient d'un ensemble de fiches bristoles et qu'on pouvait feuilleter à la main et révoluer après comme on l'a vu c'est une composante parmi d'autres et bien les attaques se font à un autre niveau on vient de le voir sur le contrôle d'accès on peut attaquer le matériel on peut attaquer au niveau du réseau des connexions réseau on peut excusez-moi on peut manipuler les utilisateurs mais le logiciel c'est quand même une composante remarquablement flexible parce que elle peut mettre en oeuvre beaucoup de mécanismes de sécurité de protection contre les attaques et ça peut aller jusqu'à des protections contre des attaques matérielles c'est quelque chose qu'on verra dans le séminaire de Karine Edeman même si l'attaquant est en train de perturber le microprocesseur lui-même ou la mémoire le logiciel peut à l'aide de redondances et des choses comme ça se rendre compte de l'attaque de la manipulation en cours et ça c'est assez remarquable alors maintenant il y a aussi une petite difficulté peut-être qui est de comprendre en quoi la sécurité du logiciel c'est la même chose ou pas la même chose que la correction du logiciel donc la correction du logiciel comment on écrit du logiciel correct comment on s'assure qu'il est correct c'est quelque chose dont on a déjà parlé les années précédentes dans ce cours notamment l'an dernier avec les techniques de vérification déductive à base de logique de programme donc la correction du logiciel c'est écrire un logiciel sans bug qui calcule le résultat juste qui fait le calcul en temps raisonnable donc il y a une bonne complexité algorithmique en particulier et juste en trois mots donc il s'agit de faire le bien s'assurer que le logiciel fait quelque chose de bien la sécurité c'est plutôt s'assurer que le logiciel ne fait pas de mal même s'il est utilisé dans des conditions pas forcément prévues parce qu'il est aux mains d'un attaquant d'un utilisateur malveillant et donc même dans ces cas là peut-être qu'il ne va pas calculer un résultat juste mais il ne faudrait pas qu'il corrompe des données importantes base de données etc il ne faudrait pas qu'il fasse fuiter des secrets en les révélant à l'attaquant et il ne faudrait pas que son exécution puisse être complètement détournée par l'attaquant au sens que le logiciel se met à exécuter du code qui est fourni par l'attaquant et non plus le code d'origine et alors pourquoi c'est parfois un peu difficile de faire la part des choses entre cet aspect correction et cet aspect sécurité c'est qu'il y a une grosse intersection que je vais appeler sûreté on va revenir sur ce terme plus tard qui est un peu les propriétés de base le minimum syndical qu'on peut attendre d'un logiciel pour qu'il soit correct ou pour qu'il soit sécurisé par exemple qu'il n'ait pas de plantage on va voir pourquoi dans quelques minutes que les types de données qu'il manipule soient intègres que par exemple une liste simplement chaînée soit toujours une liste simplement chaînée avec un chaînage convenable que la mémoire ne soit pas corrompue l'allocateur mémoire fonctionne la pile d'appels dont on va parler aussi a la bonne structure etc donc c'est vraiment des garanties minimales mais sans lesquelles il n'y a ni correction ni sécurité alors j'avais promis de revenir sur cette terminologie sécurité et sûreté en fait c'est des traductions un peu naïves de l'anglais donc security et safety qui sont des termes clairement définis dans la littérature sauf que en anglais pardon en français classique safety ça se traduit par sécurité en français classique safety belts ce sont les ceintures de sécurité ce n'est pas les ceintures de sûreté vous n'avez jamais entendu parler de ceintures de sûreté et symétriquement security ça se traduit en français classique par sûreté department of homeland security c'est une branche d'une agence gouvernementale aux Etats-Unis qui correspond à ce qu'on appelait la sûreté de l'état en français il y a un certain temps et je crois en Belgique ça existe toujours un département de la police qui s'appelle la sûreté donc bon tout ça est un peu troublant même si je crois de plus en plus en français classique les deux mots safety et security se traduisent par sécurité et ce qui en fait bon on perd peut-être une distinction un peu fine mais d'un autre côté ça permet aussi de dire que la distinction n'est pas si importante que ça et il y a vraiment un espèce de continuum entre ces considérations de sécurité ne pas faire de mal et ces considérations de sûreté qui est de ne pas se planter et alors donc revenons un peu sur cette notion de sûreté entre guillemets de l'exécution alors c'est quoi une exécution qui n'est pas sûre il y a deux exemples classiques l'un c'est un débordement lors d'un accès à un tableau ou une chaîne de caractères donc on accède en dehors des bords et au lieu de signaler ça par une levée d'exception par exemple ou en arrêtant le programme ce qui serait sûr le programme en fait continue en accédant quelque part en mémoire bon et l'autre type d'exécution non sûr c'est quand il y a des confusions dans les types de données par exemple on prend un entier et on l'utilise comme une adresse mémoire c'est à dire comme un pointeur ou comme une référence vers un objet on prend une chaîne de caractères et on la considère comme du code machine ou comme un pointeur vers une fonction disons ce qui est un peu la même chose et du coup ce type de violation de la sûreté de l'exécution peut conduire aussi bien à un plantage qu'à la production d'un résultat donc le programme arrête de fonctionner la production d'un résultat correct ou à une attaque alors l'exemple typique c'est le débordement de tableau le buffer overflow donc je crois qu'il faut si vous ne l'avez pas déjà vu une fois dans votre vie il faut le voir maintenant alors ça se produit que dans des langages justement qui ne vérifient pas systématiquement les bornes lors des accès au tableau en l'occurrence c ou c++ ou l'assembleur donc là j'ai un petit bout de c d'une fonction donc qui déclare un tableau de 80 caractères et puis une variable ok qui est initialisée à 0 et puis elle va demander à l'utilisateur donc de taper une ligne sur l'entrée du programme et elle veut donc stocker cette ligne dans le tableau B pour ça elle utilise une fonction de bibliothèque C qui s'appelle getS getString qui ne prend pas en compte la longueur du tableau donc on va voir ce qui se passe si l'utilisateur tape plus de 80 caractères mais bon donc une fois que la ligne est rentrée la fonction va faire des validations dessus peut-être c'est un mot de passe par exemple et mettre ok à 1 si tout va bien et renvoyer ok comme résultat alors pour comprendre l'attaque il faut voir un petit peu comment tout ça est représenté en mémoire donc dans la pile d'appels donc il y en a une zone de mémoire gérée par le code produit par le compilateur qui se compose de blocs d'activation stack frames donc il y en a un par fonction en cours d'exécution et donc pendant que check s'exécute il y a son bloc d'activation qui contient de l'espace pour le tableau B 80 octets de l'espace pour la variable ok 4 octets disons et une adresse de retour donc un pointeur de code qui est en fait l'adresse dans le code de la plan c'est l'adresse où il faudra se brancher une fois que check aura terminé et puis au-dessus donc on va avoir le bloc d'activation de la fonction à plante et puis au-dessus le bloc d'activation de la fonction à plante de la plante et ainsi de suite donc qu'est-ce qui se passe quand on exécute le get-test de B donc si l'entrée n'est pas trop longue et bien les caractères tapés sont mis dans la zone correspondant à B et le reste de la pile est intègre donc tout va bien maintenant si on déborde un peu donc là on a débordé de un caractère dans la zone de ce cache de OK et donc OK maintenant n'est plus égal à 0 et à priori ça va faire produire un résultat incorrect à la fonction check et peut-être ça va désactiver une vérification de sécurité si le check justement était là pour mettre en place un contrôle d'accès par exemple bon maintenant si on déborde un peu plus et qu'on va écraser l'adresse de retour avec une adresse de code incorrect comme le plan printeur nul avec rien que des 0 à ce moment là la fonction donc check s'exécute et puis à la fin quand elle atteint son instruction return elle essaye de revenir vers la plan et du coup elle va sauter à l'adresse 0 et ça va sans doute planter l'exécution mais plus drôle l'attaquant c'est l'attaquant qui contrôle tous ces EEE et tous ces 0 0 et donc au lieu de 0 0 0 0 il pourra mettre une adresse de code qu'il a choisi très soigneusement pour que quand la fonction check exécute son instruction return en fait elle se branche à une adresse de code choisie par l'attaquant ça peut être un autre morceau du programme ça peut être une fonction de la bibliothèque standard C ça peut être tout ce qui arrange l'attaquant bon mais pourquoi s'arrêter là pendant qu'on contrôle l'adresse de retour on peut donc juste la faire pointer sur l'octet qui suit dans la pile et puis toujours en débordant beaucoup rentrer du code machine d'accord et à ce moment là quand la fonction retourne revient vers la plan elle va en fait exécuter du code machine qui a été injecté par l'attaquant et voilà c'est fini le système est complètement corrompu bon et donc vous voyez les trois scénarios donc là on a vraiment la faille de sécurité majeure ici et là là on a un plantage pas trop méchant là on a un résultat incorrect et peut-être une faille de sécurité alors maintenant pour contraster un peu on va regarder une autre faille de sécurité très classique qui est vraiment d'une nature différente où là la sûreté de l'exécution n'est pas compromise à aucun moment et pourtant le système est facilement piratable donc c'est une famille d'attaques connues sous le nom d'injections de SQL donc ça aussi il faut le voir une fois dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà vu alors pourquoi SQL donc SQL c'est un langage de requêtes dans les bases de données relationnelles et donc ce type d'attaque peut se faire avec d'autres langages mais le plus souvent elle est faite avec des requêtes SQL alors vous savez sans doute donc une requête SQL en fait c'est une commande exprimée dans un petit langage de script qui ressemble presque à du langage naturel par exemple donc select UID donc le champ UID from users ça c'est le nom de la base de données where donc on sélectionne le champ UID des enregistrements de la base users pourvu que le champ name de l'enregistrement soit égal à Martin et que le champ password soit égal à quelque chose donc ça ça peut être justement valider un couple de login password fourni par l'utilisateur sur un site web par exemple et donc voir si l'utilisateur est bien dans la base avec le bon mot de passe si oui on va obtenir son numéro d'utilisateur et sinon la requête renvoie rien renvoie l'ensemble vide et ce type de requête notamment dans des services web est préparé souvent par concaténation de chaînes de caractère donc là on a un petit bout de code un peu en java où la fonction check donc prend deux chaînes de caractère le nom tel que fourni par l'utilisateur le password tel que fourni par l'utilisateur et prépare une requête SQL vous voyez il y a des bouts qui sont littéraux et puis là on insère n au bon endroit et p au bon endroit et on passe ça au moteur de requête SQL bon tout devrait bien se passer n'est-ce pas ben non parce qu'un attaquant peut donner un nom mal formé par exemple Martin guillemets pardon Martin quote enfin guillemets simple point virgule tiré tiré qu'est-ce que ça fait ça fait que la requête obtenue par concaténation de chaîne elle est de la forme suivante where name égale Martin quote donc ça c'est le guillemets fermant point virgule qui termine la requête tiré tiré qui démarre un commentaire et maintenant donc la partie on password de la requête est en commentaire et donc n'est plus prise en compte et ça veut dire qu'il n'y a plus de validation du mot de passe d'accord cette requête réussit dès qu'il y a un utilisateur appelé Martin dans la base bon mais on peut aller plus loin on peut donner un nom correct Martin et un mot de passe qui est guillemets simple or un donc à ce moment-là la requête devient ceci elle réussit quand le nom est égal à Martin et le password est vide ou lorsque un et un c'est toujours vrai ça réussit toujours c'est true d'accord c'est vrai et donc du coup cette requête est réussie tout le temps et on voit les user id de tous les utilisateurs de la base et il n'y a plus de validation du tout bon voilà et donc ce que je voulais souligner c'est que ces attaques s'exécutent de manière parfaitement sûre au sens de la sûreté de l'exécution toutes les manipulations de chaînes de caractère sont bien typées vous prenez des chaînes de caractère et vous les concaténer vous obtenez des chaînes et jamais vous n'accédez en dehors des bornes qui plus est toutes les requêtes SQL qui sont construites comme ça sont bien formées sinon le moteur de base de données les rejetterait d'accord mais tout ça c'est du SQL syntaxiquement et sémantiquement correct bon et donc la faille ici elle est plus subtile c'est pas une violation de la sûreté c'est essentiellement l'utilisation de paramètres de données fournies par l'attaquant dans un contexte sensible dans un contexte où justement on ne peut pas insérer n'importe quelle donnée à savoir une requête SQL qui est un programme alors les correctifs sont connus il y en a un qui est quand on a des paramètres comme ça fournis par l'attaquant il faut toujours commencer par les valider ou neutraliser par exemple en mettant des échappements pour les caractères spéciaux ou en vérifiant qu'il n'y a pas de caractères spéciaux dans le monde d'utilisateur une autre technique c'est de séparer plus clairement les requêtes SQL c'est-à-dire le code des paramètres qui sont plutôt des données ça peut se faire avec des procédures stockées des stored procedures où là les paramètres sont passés comme des chaînes de caractère elles ne sont pas interprétées comme des commandes ou comme des morceaux de la commande et plus généralement on peut vouloir contrôler les flux d'informations alors là c'est pas comme l'exemple du fichier confidentiel qu'on met en pièce jointe ça c'est un flux d'informations qui fait fuiter un secret là c'est plutôt un flux d'informations qui menace l'intégrité on prend une donnée douteuse et on s'en sert comme si elle était intègre et on parlera également de ça la semaine prochaine bien et donc pour revenir une dernière fois sur cette notion de sûreté de l'exécution donc la sûreté de l'exécution c'est un problème qui est plutôt bien maîtrisé dans le monde des langages de programmation alors si je peux dire ça sans avoir l'air trop prétentieux mais quand même il y a eu pas mal de progrès qui ont été faits depuis les années 70 avec un certain nombre de langages de programmation qui donnent des garanties fortes de sûreté d'exécution donc ça ça s'appuie typiquement sur du typage fort dynamique pendant l'exécution ou en partie statique avant l'exécution pendant la compilation et alors pour les quelques langages qui n'ont pas de typage fort c'est plus plus on peut aussi avoir des outils d'analyse statique qui nous donnent des garanties le fait que tous les accès dans les tableaux sont dans les bornes par exemple ou de la vérification déductive avec des logiques de programme comme on a vu dans le cours de l'an dernier et puis on a aussi des compilateurs et des passes de transformation de programme qui assurent cette sûreté par exemple en insérant systématiquement des vérifications que les accès sont dans les bornes avant de faire les accès et donc une question que je vous pose et à laquelle on va essayer de répondre un peu dans la suite des cours c'est que faut-il de plus pour assurer la sécurité du logiciel et donc que peuvent contribuer ces approches langage ces approches programmation à la sécurité du logiciel et quels aspects de la sécurité du logiciel nécessitent d'autres approches radicalement différentes voilà et donc c'est le genre de questions qu'on va aborder dans le cours et donc un peu plus en détail voici le programme des séances à venir donc aujourd'hui on est en train de finir l'introduction à la sécurité du logiciel et on va faire quelques études de cas pour finir d'attaques particulièrement spectaculaires sur du logiciel la semaine prochaine comme je l'ai déjà promis on parlera de flux d'informations qui est une politique de sécurité qui va au-delà du contrôle d'accès et comment on peut mettre ça en oeuvre notamment avec des techniques de typage et de vérification déductive le 24 mars on va parler de mécanismes d'isolation logicielle comment s'assurer que deux programmes qui s'exécutent sur la même machine n'interfèrent pas les uns avec les autres et les solutions traditionnelles sont à base de hardware par exemple de mécanismes de mémoire virtuelle dans le processeur mais en fait il y a d'autres mécanismes qui peuvent s'appuyer justement sur des traits du langage de programmation ou sur des transformations de programmes ou plus récemment sur de nouveaux types de machines comme par exemple les machines à capacité et donc on verra un peu quels sont les différents mécanismes d'isolation dont on dispose et comment ils fonctionnent alors le 31 mars on va s'amuser en regardant les temps d'exécution donc le temps que prend un programme pour s'exécuter en fait une source d'informations extrêmement riche car ce temps est souvent proportionnel enfin dépend varie suivant des données qui peuvent être secrètes par exemple des clés de chiffrement et du coup l'observation du temps révèle les choses sur les données que manipule le programme et ça peut aller un peu plus loin aussi on peut observer le comportement d'un programme dans le cache mémoire ça donne aussi une idée des cases mémoires qu'il a accédé et avec ça on monte des attaques tout à fait subtiles notamment sur des primitifs cryptographiques mais il y a aussi des mécanismes logiciels qui permettent de s'en protéger donc on fera tout ça le 7 avril on va revenir un peu sur un de mes dada qui est le typage la notion de système de type de vérification de type de typage fort et essayer vraiment de comprendre de caractériser ce que ça contribue à la sécurité informatique et en quoi la sûreté du typage est une partie de la sécurité informatique mais n'est pas toute la sécurité informatique le 14 avril on s'intéressera à la compilation et aux transformations de programmes en général comme une espèce d'arme à double tranchant d'un côté pendant la compilation ou par transformation de programmes on peut rendre un programme plus résistant aux attaques on peut mettre en oeuvre des contre-mesures on peut durcir le programme mais on peut aussi par exemple en essayant d'optimiser le programme et d'enlever des calculs redondants on peut aussi l'affaiblir certains de ces calculs redondants étaient peut-être des contre-mesures en fait donc on verra ces deux aspects et on parlera d'une notion sémantique assez riche la full abstraction l'adéquation complète je pense en français qui donc un vieux problème de sémantique qui a un sens tout à fait intéressant en termes de sécurité en quoi les attaques qu'on peut mener sur le code compilé diffèrent des attaques qu'on peut étudier au niveau du code source et puis dans le dernier cours le 21 avril on prendra une approche complètement différente qui est donc au lieu clairement on a du mal à calculer sur des données confidentielles ou privées sans faire aucune fuite ou sans être attaquable est-ce que la cryptographie est-ce que le chiffrement peut nous aider et en particulier est-ce que au lieu de de chiffrer les données en transit et puis de les déchiffrer de faire des calculs et de rechiffrer est-ce qu'on peut garder les données chiffrées pendant le calcul donc ça c'est un des holy grails c'est un des un des grails de la cryptographie il s'appelle le chiffrement homomorphe et il y a un début de solution ça pas très efficace mais ça rentre dans le domaine du possible donc on va regarder ça et une variante c'est ce qu'on appelle le calcul multipartite sécurisé cette fois-là on se met à plusieurs pour calculer par exemple une moyenne ou des statistiques sur des données personnelles mais sans révéler complètement ces données personnelles à soi donc voilà de nouveaux modes de calcul qui sont sécurisés par construction alors il y aura également un séminaire qui commence la semaine prochaine avec six orateurs le séminaire aura lieu juste après le cours à 11h15 donc le premier séminaire sera par Olivier Levilain des Télécom Sud Paris qui parlera de la qualité des spécifications et de l'impluence que ça peut avoir sur la sécurité logicielle le 24 mars donc à toucher à Palamideci de l'INREIA parlera justement d'anonymisation et de respect de la vie privée en particulier quand on fait des statistiques sur des données personnelles et comment on peut anonymiser de manière fiable donc ça s'appelle la differential privacy je ne sais pas trop traduire en français et d'ailleurs l'exposé sera en anglais le 31 mars donc Kartik Bargavan de l'INREIA parlera d'implémentation formellement vérifiée pour des protocoles cryptographiques comme par exemple SSLTLS donc le protocole qui sécurise les échanges sur les pages de pages web et donc comment par vérification déductive montrer qu'on en a des implémentations correctes le 7 avril donc Karine Edman de Sorbonne Université nous parlera d'attaque au niveau du matériel par injection de faute et comment le logiciel peut s'en protéger dans une certaine mesure le 14 avril Sandrine Blasie de l'université de Rennes 1 parlera d'un autre type de protection l'obfuscation du logiciel qui peut ajouter de la sécurité lorsqu'on a besoin de transmettre un code sous forme source par exemple une application javascript à quelqu'un qui on n'a pas complètement confiance donc comment est-ce qu'on peut brouiller le code pour de cette manière protéger le programme lui-même et enfin on terminera le 21 avril par un exposé de Frank Pissens de l'université de Leuven en Belgique qui est un des grands spécialistes européens du domaine de la sécurité du logiciel et qui nous parlera d'attaques par exécution transiente donc par exécution spéculative vous avez peut-être entendu parler de spectre et de meltdown donc il parlera de ce genre de choses et de comment s'en défendre voilà et donc comme promis dans la la demi-heure qui nous reste je voudrais donc vous montrer quelques attaques récentes sur des logiciels au niveau des logiciels et que je trouve assez illustratives et instructives alors on va commencer par Heartbleed donc Heartbleed c'est une attaque justement sur une implémentation de ce protocole TLS qui sert à sécuriser les pages web dont parlera Kartik Bargavan d'ailleurs Olivier Levilain je pense en parlera un peu aussi donc ce protocole TLS qui s'appelait SSL au début permet de faire des communications pointe à pointe entre deux machines sur l'internet qui sont chiffrées et qui sont authentifiées et donc comme je le disais c'est très utilisé pour les pages web sécurisées toutes les urls en HTTPS deux points ou à chaque fois qu'il y a un petit cadenas qui s'affiche sur votre navigateur c'est le protocole TLS qui est à l'oeuvre et alors l'attaque était sur la bibliothèque OpenSSL qui est une implémentation de TLS en logiciel libre une des plus anciennes elle est développée depuis 1998 et qui est ou au moins a été extrêmement utilisée notamment dans le serveur web Apache et dans plein d'autres produits et alors en 2012 une nouvelle version du protocole TLS qui était normalisée dans laquelle est ajouté un mécanisme de heartbeat de battement de coeur donc c'est simplement un nouveau type de message à échanger entre les deux personnes qui communiquent le client et le serveur dont le but est uniquement de garder la connexion ouverte donc c'est un battement de coeur le client envoie un message un paquet de type 18 en hexadécimal c'est le type heartbeat qui contient une longueur un nombre de caractères et un texte arbitrairement choisi par le client et donc le serveur reçoit cette requête et donc le serveur se rend compte que le client est toujours là il n'y a pas besoin de faire un time out et de couper la connexion et le serveur pour montrer qu'il est bien vivant et qu'il n'a pas coupé la connexion renvoie comme réponse le texte que le client a proposé voilà c'est tout rien de plus simple n'est-ce pas où pourrait-il bien y avoir un problème et alors le problème c'est cette faille de sécurité appelée Heartbleed et qui a même un joli logo alors de manière générale il y a quelques critères pour voir si une faille de sécurité est vraiment spectaculaire la première c'est que les gens qui la trouvent lui donnent un nom mémorable ensuite que quelqu'un dessine un logo et le troisième c'est et après il y a une bande dessinée de type XKCD qui essaye d'expliquer l'attaque et donc on va voir que Heartbleed remplit les trois critères et donc sa faille de sécurité c'est en fait une erreur dans l'implémentation OpenSSL de ces messages Heartbeat qui est que le champ longueur du paquet n'est pas validé et donc si la longueur est trop grande la réponse va contenir le texte qu'a fourni le client plus d'autres choses qui se trouvent en mémoire à proximité alors oui je vous avais promis une explication avec du XKCD donc voici donc là on a donc l'utilisatrice qui envoie un message Heartbeat qui dit serveur est-tu toujours là ? si oui répond Potato en six lettres donc le serveur stocke cette requête dans sa mémoire et puis à partir du premier P là il renvoie six lettres et donc il renvoie Potato très bien l'utilisatrice essaye lui demande de répondre Bird en quatre lettres bien le serveur stocke la requête à un autre endroit de sa mémoire dans lequel il y a plein d'autres choses comme vous voyez en gris et puis il répond B-I-R-D bon tout va bien et là l'utilisatrice se dit tiens tiens c'est amusant quand même maintenant je vais demander au serveur de répondre Hat en 500 lettres le serveur stocke la requête et puis répond envoie 500 lettres en partant du H donc H A-T point et puis tout un tas d'autres messages qui n'ont rien à voir par exemple que l'utilisateur Luca a demandé la page connexion ratée l'administratrice Eve a voulu changer un mot de passe maître que l'utilisatrice Isabelle a fait une requête à propos de serpents etc. et donc tout ça 500 caractères est renvoyé à l'attaquante qui en prend soigneusement note donc c'est une faille dévastatrice puisqu'à chaque message hardbit mal formé on peut faire fuiter jusqu'à 64 kilobits d'informations la longueur est donnée sur 2 octets donc au plus on a 65 535 caractères dans la réponse et ces informations c'est des bouts de la mémoire du serveur il peut y avoir des données provenant d'autres sessions TLS avec d'autres utilisateurs donc en particulier des identifiants de session des changements de mot de passe dans lesquels le nouveau mot de passe est en clair etc. et puis si l'attaque est menée peu de temps après le démarrage du serveur web il peut y avoir le certificat cryptographique qui identifie le serveur avec la clé secrète correspondante et là donc l'attaquant en fait a tout ce qu'il faut pour faire une impersonation un vol d'identité sur le serveur d'accord par ailleurs c'est une attaque qui généralement ne plante pas et ne laisse aucune trace dans les fichiers de log et qui plus est rien n'empêche le serveur d'attaquer le client en envoyant une requête heartbeat dans l'autre direction et à ce moment là c'est le serveur qui va apprendre des choses sur ce qu'il y a dans la mémoire du navigateur par exemple c'est magnifique non ? alors quelles sont les causes de cette faille ? la cause première c'est l'utilisation d'un langage de programmation non sûr au sens de la sûreté de l'exécution à savoir le langage C dans lequel il n'y a pas de vérification systématique des bornes lors des accès aux tableaux et aux chaînes bon après c'est aussi la manifestation d'une erreur classique de programmation qui est d'avoir oublié de valider des entrées fournies par l'extérieur et donc a priori pas forcément bien formées et donc là il n'y a pas eu de validation sur le champ en longueur c'est la marque évidemment d'un processus de développement qui ne fonctionne pas bien les revues de code ont été insuffisantes un bon reviewer aurait dû se douter de la chose il n'y avait pas de tests alors il y avait sans doute des tests mais dans les cas qui fonctionnent bien et pas de tests dans les cas où la requête doit être rejetée y compris le cas où la longueur est incorrect de manière générale le logiciel OpenSSL à l'époque était développé dans des conditions difficiles comme beaucoup de logiciels libres par 3 ou 4 personnes qui travaillent à temps très partiel sur leur temps libre et puis il y a le phénomène du logiciel bien connu beaucoup d'autres outils ont utilisé OpenSSL en se disant bah oui c'est une bonne implémentation tout le monde l'utilise elle est là depuis longtemps c'est du logiciel libre c'est de la qualité bon donc voilà bien alors passons à une autre faille alors celle-là est beaucoup plus récente elle date de l'an dernier et elle est peut-être encore un petit peu exploité en ce moment et celle-là est dans le monde du langage Java et porte donc sur une bibliothèque Java qui s'appelle Log4J dont le but est de faire du logging c'est-à-dire d'enregistrer des messages dans un fichier journal donc voilà une utilisation typique de cette bibliothèque par exemple ici on a un bout de code Java qui gère des sessions et donc il peut ajouter au fichier de log des messages informatifs comme par exemple j'ouvre la session pour l'utilisateur machin et puis si ça se passe mal des messages d'erreur l'utilisateur est inconnu voici le code d'erreur et après la bibliothèque correctement configurée se débrouille pour trier les messages en écrire certains dans le fichier de log en jeter d'autres parce qu'ils ne sont pas assez graves en alerter l'administrateur système par SMS si c'est vraiment très très grave enfin bref le business usuel d'une bibliothèque de journalisation ceci dit les messages qui sont mis dans le fichier de log ou ailleurs ce n'est pas juste des chaînes de caractère parce qu'ils peuvent contenir des échappements qui sont écrits sous la forme dollar à collade type de l'échappement deux points nom ou paramètre de l'échappement à collade et ces messages vont être évalués transformés en chaînes de caractère pardon ces échappements vont être évalués transformés en chaînes de caractère et substitués avant donc l'écriture du message dans le log dans le journal alors quelques exemples d'échappements certains sont tout à fait innocents par exemple java 2.version c'est remplacé par le numéro de la version de java qui fait tourner le programme l'échappement date suivi d'un format de date va être remplacé par la date du jour ça peut être utile dans un fichier de log de dater les événements il y a des requêtes par exemple docker 2.container.id qui vont enregistrer des informations sur l'environnement de virtualisation dans lequel s'exécute l'application ici docker on peut aussi consulter l'environnement du processus au sens de l'environnement unix par exemple quelle est la valeur de la variable d'environnement path et puis on peut aussi même transformer le résultat de certains échappements donc les échappements vont être emboîtés ici par exemple on prend la valeur de la variable d'environnement user et on la passe en majuscule bien et alors de même qu'on peut injecter des choses dans des requêtes SQL on peut injecter ou essayer d'injecter des choses dans des échappements donc dans des messages log4j rappelez-vous par exemple ce login d'accord ce message qu'on écrit dans le journal il y a une partie qui provient du paramètre user qui est peut-être sous le contrôle de l'attaquant et par exemple l'attaquant pourrait essayer d'appeler cette fonction avec user qui soit env et puis ensuite des noms de variable d'environnement qui contiennent des secrets par exemple les identifiants AWS donc les identifiants vis-à-vis du service de cloud computing Amazon Web Service qui a priori sont des secrets mais on peut se dire que ce n'est pas trop grave l'effet de ça c'est que ces secrets vont être écrits dans le fichier journal et normalement un fichier journal c'est protégé d'accord ce n'est pas n'importe qui qui peut lire le fichier journal donc on va dire que si la sécurité du fichier journal est bonne l'attaquant n'a pas vraiment réussi mais ce n'est pas tout il y a un autre type d'échappement qui permet d'accéder à des serveurs distants pendant la la substitution donc c'est des échappements qui commencent par JNDI acronyme pour Java Naming and Directory Interface qui permettent d'aller consulter des services de type nommage au répertoire par exemple d'un service DNS qui associe des noms de machines et des adresses IP ou un service de type LDAP qui est un ANER d'accord et bon par exemple l'attaquant peut envoyer un échappement de la forme suivante JDNI LDAP ici le nom d'un serveur attaque.com qui est a priori contrôlé par l'attaquant et ici le paramètre de la requête qui rappelez-vous on peut emboîter les échappements le paramètre de la requête c'est la valeur d'une variable d'environnement par exemple AWS secret key machin truc et du coup une requête LDAP est envoyée au serveur attaque.com contrôlée par l'attaquant contenant la valeur de cette variable d'environnement x et donc l'attaquant du coup peut récupérer la valeur et ça donne lieu à de nombreuses possibilités de fuite d'informations mais ce n'est pas tout car dans une requête de type JNDI comme ça la réponse n'est pas forcément juste une chaîne de caractère ça peut aussi être un objet Java très exactement une référence vers un objet distant via le protocole remote method invocation qui permet de faire de l'appel de code à distance en Java et du coup encore une fois là je ne comprends plus très bien les détails mais bon ça a l'air d'être un mécanisme Java relativement standard et qui permet donc à la bibliothèque log4j de charger cet objet distant ainsi ne serait-ce que pour le convertir en chaîne de caractère et avoir quelque chose à mettre dans le log donc il va charger cet objet il va charger les classes Java que cet objet utilise le code nécessaire pour appeler les méthodes de cet objet et quand on charge des classes en Java on exécute du code c'est-à-dire le code d'initialisation de la classe et tout ce code chargé est contrôlé par l'attaquant du coup la bibliothèque log4j finit par exécuter du code Java arbitraire fourni par l'attaquant voilà bon et alors voilà un exemple d'attaque donc l'attaque s'appelait log4shell et alors c'est peut-être un peu petit mais donc ici il y a l'attaque donc c'est avec une requête de type JNDI LDAP là c'est le log du serveur LDAP en question contrôlé par l'attaquant qui en répondant ce qu'il faut finit par faire exécuter ici une commande shell arbitraire donc là c'est le lancement de l'application calculateur du Mac bon ça va c'est pas trop méchant mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre d'accord bon alors quelles sont les causes d'abord remarquons que tout est parfaitement sûr vis-à-vis du typage y compris le chargement et l'exécution de codes distants ce qui est quelque chose de difficile de garantir la sûreté du typage lorsqu'on a des appels à distance et du code mobile du code qu'on a téléchargé d'ailleurs et c'est une des choses que Java fait très très bien on verra ça dans le cours sur l'isolation logicielle et peut-être aussi un peu sur le typage donc Java est tout à fait capable de télécharger du code de le vérifier vis-à-vis des types et de l'exécuter de manière de manière sûre donc tout est parfaitement sûr vis-à-vis du typage alors qu'est-ce qui s'est passé déjà on a une interface très simple log.error d'un message entre guillemets qu'est-ce qui pourrait être plus simple plus intuitif qui en fait cache de nombreuses fonctionnalités donc tous ces échappements qui sont je crois pour la plupart inconnus par les programmeurs ou mal comprises au minimum c'est-à-dire qu'avec un échappement on peut finir par télécharger du code arbitraire il faut vraiment très très bien connaître l'infrastructure Java par ailleurs c'est quand même une bibliothèque bien faite et donc toutes ces fonctionnalités avancées les échappements les échappements de type JNDI est-ce que le JNDI peut télécharger du code de n'importe où ou bien seulement de certaines machines etc. tout ça est configurable il y a des fichiers XML le problème c'est que la politique par défaut est permissible enfin était bon je crois que récemment ils l'ont changé pour qu'elle soit beaucoup plus restrictive mais normalement des traits avancés et dangereux comme ça ne devraient pas être activés par défaut d'accord voilà et donc maintenant pour finir une troisième et dernière étude de cas alors cette fois-ci on va on va passer dans le monde des blockchains et des crypto-monnaies et des smart contracts donc très brièvement vous avez sans doute entendu parler un peu de ça notamment si vous êtes intéressé aux crypto-monnaies comme bitcoin donc c'est quoi une blockchain c'est un registre de transactions qui est distribué tout le monde peut le consulter et qui est authentifié par un consensus donc il y a un certain nombre de participants les mineurs pour le protocole bitcoin qui revérifient la cohérence de ces transactions et apposent leurs signatures et les signatures sont chaînées et donc du coup ça fait un registre qui est infalsifiable essentiellement sur lequel tout le monde est d'accord alors la principale utilité c'est comme support à une crypto-monnaie comme le bitcoin ou l'ethereum pour savoir qui détient quel bitcoin et quelles ont été les transactions sur ce bitcoin et que tel bitcoin n'a pas été dépensé deux fois etc. Mais ça peut aussi contenir ce qui s'appelle les smart contracts qui sont des espèces de scripts des bouts de programme qui disposent sont identifiés par des adresses un peu comme les différents comptes les portefeuilles les porte-monnaies bitcoin mais à la différence d'un porte-monnaie quand un smart contract reçoit des fonds reçoit une transaction et bien le code est exécuté et il est exécuté collectivement donc sur toutes les machines qui font tourner le protocole le consensus bon alors à quoi ça peut servir ben justement donc le DAO c'était un exemple d'utilisation de smart contracts alors c'était un peu au début de 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 cette exploration de ce qu'on peut faire avec les smart contracts en 2016 DAO ça veut dire Decentralized Autonomous Organization et alors il y a plusieurs types de DAO mais the DAO c'était un des premiers c'était un fonds commun d'investissement géré entièrement par des smart contracts sur la blockchain d'Ethereum donc l'idée de ce fonds d'investissement c'est que donc les investisseurs peuvent acheter des parts du fonds en échange d'Ether la monnaie de la crypto-monnaie Ethereum et puis par un mécanisme séparé des projets peuvent être soumis au financement un peu comme du venture capital comme du capital risque et à ce moment-là les investisseurs peuvent voter sur est-ce qu'ils soutiennent ou non tel ou tel projet au prorata de combien de paris d'Ethiel et les projets qui passent un certain seuil sont financés et tout ça est automatique avec des smart contracts et donc à l'époque beaucoup de gens ont trouvé que c'était génial parce que c'est vraiment un fonds d'investissement géré de manière parfaitement transparente les règles sont exposées ce sont le code des contrats et toutes les transactions toutes sont visibles dans la blockchain donc parfaite transparence et donc ce contrat a été lancé en avril 2016 c'est le bloc 1 428 757 dans la blockchain Ethereum et en moins d'un mois il a recueilli des fonds provenant de plus de 11 000 investisseurs pour un montant total en Ether d'environ 150 millions de dollars donc on voit qu'il y a quand même eu beaucoup d'intérêt et à peu près en même temps donc des chercheurs en sécurité Mark Zemfier et Seere publient un blog où ils identifient diverses vulnérabilités dans le smart contract dans le programme de The DAO et appellent à un moratoire c'est-à-dire en gros ils disent aux investisseurs non 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 n'investissez pas préparez-vous à retirer vos billes ça ne va pas du tout mais bon apparemment ils ne sont pas écoutés et c'est environ trois semaines plus tard le 17 juin qu'un attaquant utilise une de ses vulnérabilités et arrive à siphonner environ un tiers des fonds de The DAO donc à peu près 50 millions d'Ether enfin l'équivalent de 50 millions de dollars en Ether alors le contrat disait bien que les fonds ne pourraient pas être enfin devraient être bloqués pendant un mois donc l'attaquant n'a pas pu tout de suite les convertir en une autre monnaie mais mais donc du coup affolement dans le monde des crypto-monnaies et quelques jours plus tard donc la fondation Ethereum décide de scinder de faire un fork sur sa blockchain afin d'annuler les transactions faites par The DAO alors annuler les transactions normalement c'est impossible dans une blockchain donc le seul moyen de le faire c'est de redémarrer une autre blockchain qui s'appelle Ethereum aujourd'hui en fait c'est une blockchain qui a redémarré ce jour-là et sachant que certains utilisateurs ont continué à travailler avec la blockchain d'origine appelée maintenant Ethereum classique sur laquelle 50 millions enfin l'équivalent un grand nombre d'Ether appartiennent à un attaquant bon c'est un monde un peu étrange les crypto-monnaies mais bon je ne juge pas je vais juste vous montrer la nature de la faille donc ça c'est un bout du vrai code où on voit la faille mais comme c'est un peu compliqué je vais vous le montrer plutôt sur une version simplifiée mais essentiellement l'idée ce que fait ce smart contract comme beaucoup de smart contracts c'est juste de la comptabilité c'est déplacer vérifier que certains fonds sont disponibles certaines quantités de certaines choses sont disponibles et les déplacer de l'emplacement A vers l'emplacement B et éventuellement faire un déplacement symétrique de B vers A d'une autre quantité donc c'est vraiment de la comptabilité et si ce code était exécuté de manière atomique tout irait bien sans interruption au milieu les comptes seraient parfaitement équilibrés et voilà le problème le problème c'est que l'exécution n'est pas atomique alors voilà une version très simplifiée du DAO que je tire de cet excellent article de Atzei Bartoletti et Simoli en 2017 donc là c'est un DAO complètement trivial c'est en fait c'est une espèce de gestionnaire de compte donc il a pour chaque utilisateur il maintient un crédit et chaque utilisateur peut envoyer des fonds un message adressé à la fonction donate et du coup qui vont être ajoutés au crédit de l'utilisateur et les Ethers correspondants sont conservés par le contrat dans son ensemble le contrat se comporte vraiment comme une petite banque là l'utilisateur peut demander quelle est la valeur de son crédit et là il peut demander de faire un retrait et le code vérifie donc que le crédit est supérieur ou égal au trait envoie à l'utilisateur qui fait la requête la quantité correspondante d'Ether et décrémente le crédit de l'utilisateur dans ses comptes et en fait le problème il est là c'est que des fonds sont transférés à cette ligne avant que le crédit soit décrémenté et donc ça pose un problème de réentrance imaginons que cette fonction est réentrante c'est à dire qu'entre le point 1 et le point 2 elle soit rappelée avec peut-être le même amount la même quantité vu que le crédit n'a pas été mis à jour la quantité peut être retirée une deuxième fois d'accord et envoyée une deuxième fois et donc on peut avoir des retraits multiples et même des retraits infinis en fait donc ça c'est l'attaque donc c'est un smart contract appelé Mallory je ne sais pas pourquoi qui est inséré dans la chaîne et dont l'action est essentiellement donc l'important c'est la fonction ici la fonction qui n'a pas de nom c'est la fonction par défaut qui est appelée quand un contrat reçoit des sous et dont l'effet est de demander au DAO quel est le montant du crédit de l'utilisateur et de le retirer donc on envoie un peu d'argent à ce contrat cette fonction est activée un retrait se déclenche des ETH sont renvoyés au contrat Mallory qui réexécute ce code refait un retrait du même montant et le crédit n'ayant pas été mis à jour le deuxième retrait réussi et ainsi de suite alors comment ça s'arrête cette boucle infinie déjà quand le DAO n'a plus d'argent quand il n'a plus d'Ether il ne peut plus rien envoyer l'envoi échoue bien sûr et du coup ça s'arrête ou bien quand la pile d'exécution déborde donc le modèle d'exécution des contrats Ethereum il y a une pile d'exécution de taille assez faible donc s'il y a trop d'appels emboîtés ça s'arrête mais dans les deux cas donc on s'arrête non sans avoir transféré grand N fois le solde du compte de the DAO vers Mallory alors après il y a des attaques plus rigolotes enfin si quand même au lieu de faire une boucle infinie de retrait on peut programmer Mallory pour faire seulement deux retraits donc retirer son solde deux fois alors les deux retraits réussissent donc le solde est envoyé deux fois et ensuite le crédit est décrémenté deux fois donc la première fois il tombe à zéro la deuxième fois il devient négatif sauf que dans la machine virtuelle Ethereum et son langage Solidity il n'y a pas de nombre négatif les nombres sont des entiers 256 bits non signés et donc le crédit de l'utilisateur est maintenant 2 puissance 256 moins quelque chose et donc voilà l'utilisateur est maintenant à beaucoup de crédit et peut retirer vraiment beaucoup beaucoup d'argent bon tout ça serait drôle s'il n'y avait pas autant d'enjeux et d'investissements qui ont été faits autour de ces choses là bref analyse donc de la faille de DAO encore une fois excusez-moi de le rappeler tout est parfaitement sûr vis-à-vis du typage alors on se contente de manipuler des entiers et d'envoyer des messages à des fonctions qui attendent des entiers bon donc on a une erreur de programmation la non prise en compte de la réentrance qui est relativement classique en programmation par objet qu'on peut rencontrer aussi dans les langages fonctionnels quand on programme avec des fonctions d'ordre supérieur quand une fonction d'ordre supérieur appelle une autre fonction il n'est pas impossible qu'en fait elle se retrouve à se rappeler elle-même et c'est souvent difficile de raisonner là-dessus il faut le reconnaître alors un autre facteur peut-être plus sociologique c'est que donc les contrats sont programmés dans un langage qui s'appelle solidity il y a peu de code qui a été écrit en solidity surtout en 2016 donc c'est un langage qui n'est pas très familier pour les programmeurs qui a l'air simple il essaye vraiment de ressembler à du javascript mais le modèle d'exécution n'est pas javascript en particulier le fait que ceci n'est pas un appel de fonctions normal ceci n'est pas un appel de fonctions qui revient tout de suite n'est pas apparent et donc il y a des pièges et par exemple d'autres langages de smart contrast qui ont été proposés depuis ne permettent pas de faire ça oblige si je ne m'abuse oblige que ces appels asynchrones qui communiquent avec l'extérieur apparaissent en dernier dans le code comme ça au moins il est clair qu'il n'y a pas de retour attendu bon aussi à l'époque il n'y avait pas d'outil de vérification pour les smart contracts ou d'analyse ou de vérification déductive on commence à voir apparaître ces choses là et par exemple les mécanismes d'analyse de flot d'informations dont on parlera la semaine prochaine peuvent servir pour aussi trouver des cas de réentrance non désirés par exemple mais je crois le problème essentiel c'est en fait le problème du modèle de programmation des smart contracts au sens qu'il est impossible de modifier un smart contract une fois qu'il est arrivé dans la blockchain et qu'il a été validé par construction de la blockchain il ne peut pas être modifié et du coup ça veut dire qu'il ne peut pas être corrigé si un bug a été trouvé et sachant que c'est quand même une des premières mesures de sécurité on appelle ça parfois l'agilité c'est-à-dire être capable de changer un code ou les paramètres d'un code si une faille de sécurité est découverte en cours de route et là c'est complètement impossible par construction même de ce qu'est une blockchain on peut dire qu'il y a un peu de hubris ici c'est le programmeur qui envoie un programme en disant il est parfait puisque de toute manière je ne pourrai jamais le modifier voilà donc c'était le dernier des trois exemples que je voulais montrer et pour finir quelques suggestions de lecture si vous avez envie d'acquérir un peu de background sur ce qu'on va raconter et puis sur d'autres problèmes de sécurité en général donc j'aime bien le livre de Bruce Schneier Secrets and Lies Digital Security in a Networked World donc la première édition est un peu vieillie mais l'édition de 2015 est plutôt à jour alors il y a une traduction française qui date malheureusement de 2001 et qui malheureusement est épuisée vous la trouverez peut-être dans une bibliothèque universitaire et si vous voulez aller plus loin il y a un livre très impressionnant qui est le livre de Ross Anderson Security Engineering Guide to Building Dependable Distributed Systems qui a été remis à jour en 2020 alors c'est un vrai pavé il y a plus de 1000 pages et 29 chapitres et ça couvre vraiment un ensemble de sujets extrêmement large donc il y a des sujets informatiques classiques contrôle d'accès sécurité multiniveau cryptographie mais il y a aussi des considérations tout à fait intéressantes sur la psychologie des utilisateurs l'utilisabilité des systèmes les considérations économiques quel est le coût de la sécurité des choses sur l'informatique bancaire des choses sur comment les armes nucléaires sont sécurisées des choses sur je crois qu'il y a un chapitre où il parle de serrure mécanique ou électromécanique enfin bref voilà donc un livre qui donne une perspective extrêmement large et qui peut aussi servir de référence sur un certain nombre de sujets voilà c'est la fin du cours donc je vous remercie de votre attention et si vous le désirez on peut prendre quelques questions parce qu'il n'y a pas de séminaire qui suit de toute manière mais ceux qui souhaitent partir maintenant sont tout à fait bienvenus aussi merci merci je vous remercie